Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023, sur Radio IMO et Radio Territoria. Bonjour, nous sommes toujours en direct depuis le ministère de la Transition écologique avec deux nouveaux invités qui nous ont rejoints. Stella Gass, qui est la directrice de la Fédération des SCOT, bonjour. Bonjour. Et Benjamin Wilcoff, qui est le président de l'UNSFA, l'Union Nationale des Architectes. Donc, toujours cette table ronde passionnante que nous avons pu suivre ce matin. Alors, Stella Gass, vous êtes donc directrice de la Fédération des SCOT, je l'ai dit. Avec 30 partenaires, la Fédération des SCOT a travaillé sur une étude sur les nouveaux modèles d'aménagement. Vous avez notamment réfléchi à la place des espaces non bâtis dans la transition. Vous voulez en faire, dites-vous, des épicentres, des transitions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Oui, alors en France, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait 10% de l'espace qui était artificialisé. Et donc, ça veut dire qu'il y a 90% qui ne sont pas artificialisés. Et nous, on pense qu'il faut un projet, à côté du projet qu'on a pour les parties urbaines, un projet pour ces espaces et qui doivent participer aux questions de résilience contre les risques d'inondations, par exemple, en termes d'îlots de fraîcheur, comme puits de carbone, qu'on doit aussi y mettre les énergies. On doit avoir un projet pour l'agriculture dans ces territoires et sur les déplacements doux. Et donc, avoir une appropriation aussi économique de ces espaces complètement différentes et qui doivent participer au projet global territorial. Et qu'on n'a pas assez regardé ces espaces dans les documents d'urbanisme. On a plutôt regardé ça comme des espaces de préservation qu'on mettait un peu sous cloche. On ne va pas les utiliser, on ne va pas les consommer. Mais en fait, au-delà de cette préservation, il y a une question de projet politique à développer sur ces espaces. Alors, justement, le ministre qui est venu clôturer, Christophe Béchut, a notamment évoqué le sujet du ZAN. Peut-être, Benjamin Wouhlkoff, pouvez-vous... Jean-Michel, pardonnez-moi, Wouhlkoff, pouvez-vous peut-être nous dire quelques mots sur le sujet et votre regard d'architecte, puisque vous représentez, je le rappelle, l'UNSFA, Fédération des architectes. Oui, les ZAN, c'est effectivement, il y a un véritable enjeu sur ces secteurs, sur ces espaces. Simplement, on voit en plus, en ce moment, avec la mutation de l'économie, on est de plus en plus sur une économie digitalisée. Et donc, un certain nombre de bâtiments, de locaux, de terrains deviennent obsolètes ou deviennent caduques. Et il faut reconquérir ces territoires, les retransformer et avoir une vision un peu prospective, tout en arrêtant l'artificialisation, bien évidemment, mais en même temps, en requalifiant ces espaces, parce que c'est des endroits où on peut refaire à la fois de la transition d'usage, de la mixité d'usage et retrouver aussi des puits carbone. Et c'est de ceux dont parlait Stella Gass, c'est effectivement retrouver des puits carbone, des silos de fraîcheur et raisonner à l'échelle de l'îlot et non plus à l'échelle du bâtiment lui-même. La parcelle doit devenir vraiment un élément de réflexion et un positionnement sur les nouvelles politiques urbaines. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Je rappelle Stella Gass, vous êtes directrice de la Fédération des SCOTS et Jean-Michel Mouloff, vous êtes donc le président de l'UNSFAL, Union Nationale des Architectes. Merci à tous les deux. Assemblée Générale Ordinaire de l'Alliance HQE-GBC, jeudi 8 juin 2023, sur Radio IMO et Radio Territoria.